Comment l'entreprise Alphabet a changé le destin de toute une génération? Aujourd'hui, on va parler précisément de sa filière Google que beaucoup de personnes connaissent. Déjà, il faut savoir que Google est la première entreprise du groupe Alphabet. Elle a été fondée par deux étudiants à la base, Serge et Brine et Larry Page, tous les deux, à l'université de Stanford. Ils avaient des projets de thèse, l'amélioration des moteurs de recherche. Et ils se rendaient compte qu'à l'époque, on avait plusieurs moteurs de recherche qui existaient déjà. Beaucoup ne le savent pas d'ailleurs. Il y avait par exemple Jump Station, il y avait Web Crawler qui existait déjà. Ou encore le très populaire français Alta Vista qui existait à l'époque. Mais ces moteurs de recherche qui existaient n'étaient pas efficaces, ne tenaient pas leurs promesses. Parce que lorsque vous faites une recherche sur Internet, ce qu'on vous attendait, c'est que vous trouviez exactement ce dont vous avez besoin. Mais avec ces moteurs de recherche, c'était que leur algorithme, la façon dont ils étaient conçus, faisait que les résultats que vous obteniez après avoir tapé une recherche étaient biaisés. Dans quel sens? Ils fonctionnaient sur, on appelle ça comment, le nombre de mots dans un site. Par exemple, si vous tapez le mot banane sur Internet, ça allait rechercher le site qui contient plus de fois le mot banane. Ce qui était un problème parce que les spams sont venus chambouler totalement le métier. Ça veut dire que les spammers allaient créer des sites, vous allez remplir le mot banane et afficher des publicités. Donc, Larry Page, étant étudiant et chercheur à cette époque-là, a mis sur un algorithme du nom de Page Rank, inspiré par Larry Page. Page Rank est donc venu discuter complètement le secteur d'activité parce que, cette fois-ci, Page Rank s'occupait d'aller chercher les sites. Il est classé par ordre de pertinence. Donc, cette fois-ci, plutôt que de chercher un seul site qui contenait plusieurs fois un même mot, il est allé chercher les sites qui mentionnaient le plus. Je vais dire quoi? Le site qui était référencé le plus de fois dans plusieurs sites différents, de façon naturelle, allait être considéré comme le site le meilleur et le meilleur à référencer. Ça fonctionne de la même façon que dans la vie courante. Lorsque beaucoup de personnes recommandent, par exemple, une couturière ou bien un menuisier, ça veut dire que forcément, ce menuisier-là produit un travail excellent et que c'est la meilleure personne à recommander. Et c'est exactement comme ça que Page Rank fonctionnait à l'époque. Aujourd'hui, l'algorithme a beaucoup évolué. Il n'y en a qu'un seul, il y en a plusieurs. Et ils sont, pour l'instant, logés au siège de Google à Montaigne-Vio, en Californie. Et voilà comment aujourd'hui, pratiquement tous ceux qui ont accès à une connexion Internet connaissent Google parce que c'est le moteur de recherche par excellence. Lorsque vous voulez rechercher quelque chose sur Internet, la première chose à laquelle vous pensez, c'est Google. Il y a un certain en Afrique qui pense que Google, c'est Internet. Beaucoup pensent que Google, c'est Internet pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment. Donc voilà comment une seule entreprise a changé totalement le destin de toute une génération. Et avec un capital de départ qui a été donné par leur professeur David Sherry, tant de 200 000 dollars, ils ont lancé le projet et ils ont pu développer leur entreprise. Ils sont entrés en brousse. Ils ont gagné énormément d'argent. Ils ont pu se diversifier. Aujourd'hui, ils ne sont plus seulement Google qui était au départ. Ils sont transformés en Alphabet Incorporated qui a aujourd'hui plusieurs filières. Donc Google est toujours la filière qui génère le plus d'argent. Mais ils investissent également dans plusieurs autres secteurs de l'activité. Ils ont notamment investi dans l'entreprise Uber en 2018 ou 2013, si je ne me trompe pas. 300 000 dollars, près de 300 000 milliards de dollars US. Uber qui est aujourd'hui le leader en termes de voitures, de covoiturage. Donc voici comment l'entreprise Alphabet a changé le destin de toute une génération. Ça c'était la partie. Et dans la partie, on va voir comment, à travers son entreprise, Aliko, il va produire bientôt un homme immortel. Merci. Merci. Merci.